Un projet d'engin incendiaire visant le Royaume-Uni pourrait avoir été un exercice préparatoire pour les Etats-Unis et le Canada. Le colis suspect de DHL à destination de la Grande-Bretagne qui a déclenché un incendie à Lepsig pourrait faire partie d'un plan russe pour provoquer un chaos plus large. Un engin incendiaire caché dans un colis DHL qui a pris feu en Allemagne en juillet devait être envoyé par avion au Royaume-Uni dans le cadre d'un complot de sabotage russe présumé qui pourrait également avoir été un essai pour une attaque similaire aux Etats-Unis et au Canada. L'appareil qui aurait été dissimulé dans les cargaisons de coussins de massage et de gadgets érotiques a déclenché un incendie au sol à Lepsig qui aurait pu abattre un avion similaire à un colis qui s'est enflammé dans un entrepôt DHL à Birmingham le 22 juillet. Des sources ont indiqué que le colis suspect à Lepsig était également destiné au Royaume-Uni bien que la raison pour laquelle le Royaume-Uni a été choisi comme destination pour les deux appareils initialement envoyés depuis la Lituanie ne soit pas entièrement clair. Un rapport allemand non confirmé suggère que ces engins étaient adressés à de faux destinataires mais à de vraies adresses au Royaume-Uni tout comme deux autres engins incendiaires découverts en Pologne dont l'un a pris feu dans un entrepôt à Varsovie selon les médias polonais tandis que l'autre a été intercepté avec succès. Les agents antitéoristes de la police métropolitaine ont refusé de commenter. La seule déclaration officielle au Royaume-Uni concernant le complot remonte au mois dernier lorsque la police antiterroriste a confirmé qu'un engin avait pris feu à Birmingham, que personne n'avait été blessé et que l'incident avait été maîtrisé par le personnel et les pompiers locaux à ce moment-là. Quatre personnes ont été arrêtées en Pologne dans le cadre de ce complot annoncé la semaine dernière qui selon le procureur général du pays visait à commettre un sabotage en utilisant des explosifs camouflés et des matières dangereuses en Europe. Deux autres individus sont également recherchés par les enquêteurs du pays. Une autre intention selon les autorités polonaises était de tester le canal de transfert pour des colis similaires destinés aux Etats-Unis et au Canada afin de voir si des attaques tout aussi dangereuses et destructrices pouvaient être reproduites ailleurs. La police et les autorités britanniques ainsi que leurs homologues européens en Allemagne, en Pologne et en Lituanie soupçonnent fortement la Russie d'être derrière ces attaques dans le cadre d'une tentative de provoquer un chaos à l'ouest en représailles au soutien militaire occidental à l'Ukraine. Le mois dernier, Ken McCallum, le chef des services secrets anglais, a averti que les services de renseignement militaires russes du GRU semblaient être en mission permanente visant à semer le chaos dans les rues britanniques et européennes. Nous avons assisté à des incendies criminels, à des sabotages et bien plus encore. Son homologue allemand, Thomas Aldenwang, a déclaré au Bundestag que si le colis de Leipzig avait pris feu pendant un vol, cela aurait provoqué un crash. Voilà, c'était une aiguille dans une bonne info. Et sur ces tristes nouvelles, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada